Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité Astoria Voce et bienvenue pour cette nouvelle émission de nos cours d'histoire. Virginie Giraud, bonjour. Bonjour Christophe. Très heureux de vous retrouver à ce micro de Astoria Voce. Vous avez évoqué la semaine passée, Suétone et ses douze Césars et nous continuons notre série consacrée aux auteurs latins. Il y en aura une troisième la semaine prochaine consacrée à l'art d'aimer, Dovide. Mais cette semaine, nous allons traiter de l'incontournable Tacite avec ses annales. Tacite Virginie qui est tout simplement l'historien de l'antiquité le plus connu aujourd'hui. Eh oui, Tacite est considéré depuis 2000 ans comme l'historien le plus formidable. Il est vrai que c'est un grand narrateur qui écrit dans un très beau latin. D'ailleurs, le challenge est loin d'être facile pour ses traducteurs. L'objectif est toujours d'écrire la plus belle traduction possible, de tenter de trouver les mêmes fulgurances, la même élégance. Dans l'absolu, on finit toujours par amender la très belle traduction du philologue Jean-Louis Burnouf, qui passe pour être la plus exquise. Elle a été écrite entre 1828 et 1833, ce n'est pas très récent. Mais à la longue, on finit toujours par se demander si Tacite est plutôt un historien ou un romancier. Donc la perfection de l'oeuvre de Tacite a fait passer celle de Suétone pour fade et mesquine. Pourtant, aujourd'hui, on commence à prendre un peu de recul et à saisir quelques failles dans l'oeuvre de l'historien qui se rêvait dramaturge. On sent chez vous une historienne qui a une préférence. Nous l'avons dit la semaine passée, vous préférez Suétone à Tacite. Est-ce que vous n'êtes pas un peu sévère avec ce cher Tacite en le qualifiant de dramaturge ? Si peu, si peu. Bon, un petit peu quand même, c'est vrai. Mais laissez-moi d'abord vous présenter Tacite, du moins le peu de choses que nous savons de lui, puis vous vous ferez votre idée. Alors, Publius ou Caius, nous ne sommes pas certains du prénom, Cornélius Tacite serait né vers 54 ou 55 après Jésus-Christ. Il était donc enfant sous le principat de Néron. Il a été l'élève du réateur quintilien et passait lui-même pour un très brillant avocat. Donc, il épouse en 78 la fille du consul Agricola. Cela prouve que Tacite évolue dans l'élite aristocratique. D'ailleurs, il écrira une vie d'Agricola pour lui rendre hommage. Et il commence sa carrière sous Vespasien. Il obtient le consulat sous Nerva, donc c'est la plus haute marche de la carrière des honneurs. Et il fait ensuite une carrière sénatoriale particulièrement brillante. Et parallèlement à tout cela, il trouve le temps d'écrire. Et oui, parallèlement, il mène une carrière d'auteur. Il écrit des ouvrages sur les mœurs des Germains, qui sont des barbares aux yeux des Romains, donc un véritable objet de curiosité et même de dégoût. Et il écrit aussi une histoire de Rome qui va de Néron à Domitien, dont il ne nous reste que quelques fragments. Ensuite, viennent les fameuses annales que nous possédons, même si visiblement il nous en manque quelques fragments. Effectivement, l'œuvre est assez longue, elle est incomplète. Elle aborde plusieurs règnes, de Tibère à Néron. On a six livres consacrés à Tibère, ce qui est beaucoup. Il ne nous reste pratiquement plus rien de Caligula. Il manque une partie de Claude. Et ensuite, l'œuvre est complète jusqu'à Néron. D'où vient le titre « Les annales » ? Alors, « Les annales » provient de la méthodologie qu'a adoptée Tacite pour écrire, puisque son récit est strictement chronologique et raconte les faits année après année. Donc, il semblerait que Tacite écrivait aussi des petits textes poétiques et assez légers, nommés « les facéties », dont il ne nous reste rien d'autre qu'une mention tardive. Et Burnouf, que j'évoquais tout à l'heure, comme beaucoup de latinistes, regrette amèrement de ne pas avoir accès à ces petits textes, qu'ils imaginent tous fascinants. Mais cette extase littéraire ne restera qu'un fantasme. Alors, on oppose Tacite et Suétone. Les deux hommes se connaissaient ? Il est très probable qu'ils se soient connus, en effet, puisque Tacite et Suétone avaient des amis en commun, et notamment Pline le Jeune. Donc, on considère même qu'ils se partageaient, donc Pline et Tacite, l'empire des belles lettres, pour reprendre une citation de Burnouf. Donc, l'œuvre de Tacite a fasciné, comme vous l'avez compris, les amateurs de littérature, siècle après siècle. Et Racine, donc le dramaturge français, trouvait même que Tacite était le plus grand peintre de l'Antiquité. Et il n'y a hier que les puristes du latin, pour lui préférer, Cicéron. Le grand peintre de l'Antiquité, c'est son expression ? Oui, celle de Racine, exactement. Alors, quel est le talent de Tacite, Virginie ? Eh bien, le plus grand talent de Tacite, c'est de savoir rythmer son récit, qui est en tout calme, contemplatif, et puis d'autres fois, complètement épique, épique, et surtout toujours brillant. Donc, cependant, comme nous l'avons dit, il faut lire Tacite avec une certaine prudence. Il appartient à la classe sénatoriale, cette élite aristocratique romaine, qui aime l'idée de participer au pouvoir. Et pour cette élite, tous les empereurs qui ont eu une vision un tant soit peu autoritaire du pouvoir, ont été dépeints comme des tyrans, des monstres qu'ils misaient à l'État. Tacite est dans cette mouvance, et il fait partie des sénateurs qui écrivaient l'histoire, et ces sénateurs-là avaient une conscience très aiguë du fait qu'ils laisseraient leur œuvre pour la postérité. Donc, Tacite essaye d'une part de montrer le contraste entre la dynastie Antonine, qui est parfaite, mesurée, et les dynasties précédentes, beaucoup plus turbulentes, plus riches en tyrans. Et d'autre part, il veut montrer que ces mauvais empereurs auront une mauvaise réputation jusqu'à la fin des temps, parce qu'ils n'ont pas joué le jeu de la diarchie de façade, donc ce partage du pouvoir entre l'empereur et le Sénat qu'avait instauré Auguste. Donc, il faut avoir bien conscience de tous ces aspects lorsque l'on lit Tacite. C'est une grille de lecture pour l'historien. Alors, en quoi est-il dramaturge ? Eh bien, la recherche récente en littérature antique nous a montré que, parfois, Tacite s'emballait un peu, si vous me passez l'expression, Christophe, et puis il sombre réellement dans la littérature. La vraisemblance historique disparaît au profit de la narration et d'une vision artistique qu'il peut avoir d'un événement. Et si je devais vous donner un exemple type, je choisirais le naufrage d'Agrippine. Alors, Agrippine, vous y avez consacré une étude, une étude, j'allais dire, magistrale. Je renvoie nos auditeurs à l'émission sur Agrippine la Jeune, un livre paru aux éditions Talendier. Est-ce que vous pourriez nous redonner le contexte de la mort d'Agrippine ? Eh oui, Christophe. Donc, le passage des annales qui parle de la mort d'Agrippine occupe les 11 premiers paragraphes du livre 14. Donc, c'est assez long. Il faut imaginer que nous sommes en 59 après Jésus-Christ. Néron a 22 ans. Il prend goût au pouvoir personnel. Il est poussé à la rébellion contre sa mère par Sénèque d'un côté, le philosophe qui est un de ses plus proches conseillers, et par Brutus, le préfet du prétoire. Donc, à cette date, en 59, il est brouillé avec sa mère depuis presque un an. Pourtant, il lui doit tout. C'est elle qui l'a menée au pouvoir. Et puis, elle l'a emmenée dans son sillège aussi, Sénèque et Brutus, qui sont bien ingrats, puisqu'ils ne supportaient pas de recevoir des ordres d'une femme. Les femmes ne sont pas censées faire de la politique à cette époque. Or, Agrippine, vous le montrez, est vraiment à la limite et franchit parfois le Rubicon. Ah oui, tout à fait. Agrippine avait une véritable vision politique et elle voulait régner à travers son fils. Alors, le problème, c'est que Néron tombe amoureux de la belle popée, il a très envie de l'épouser, mais le problème, c'est qu'il sait que sa mère va s'opposer à cette union, puisqu'elle l'a mariée avec Octavie, la fille de Claude, l'empereur précédent, de manière à verrouiller toute possibilité d'emmener un nouvel empereur par la fille de Claude au pouvoir. Donc, le seul moyen que Néron voit de se débarrasser d'Agripine, qui est beaucoup trop envahissante, c'est finalement de la tuer. Et voilà comment Tacite va nous raconter ce meurtre comme un scénariste hollywoodien. Je commence ma lecture. On reçut une proposition ingénieuse d'Anicetus. Cet affranchi qui commandait la flotte de Musaine avait élevé l'enfance de Néron et détestait Agrippine autant qu'il en était haï. Il montre donc que l'on peut disposer un vaisseau de telle manière qu'une partie détachée artificiellement en pleine mer l'y précipite à l'improviste. Rien de plus fertile en hasard que la mer. Si Agrippine périt dans un naufrage, quel homme assez injuste imputera au crime le tort des vents et des flots ? Le prince donnera d'ailleurs à sa mémoire un temple, des hôtels et toutes les autres marques qui peuvent montrer l'affection. Vous voyez que le système est déjà assez pervers. On imagine bien dissimuler ce meurtre. Je continue la lecture. Cette invention ingénieuse fut boutée par les circonstances qui la favorisaient. Par une nuit brillante d'étoiles et que le calme de la mer rendait paisible semblait préparé par les dieux pour rendre le crime incontestable. Le navire n'avait pas encore fait beaucoup de chemin. Agrippine était accompagnée de deux personnes Créperius, Gallius et Aséroni. Le premier se tenait debout, non loin du gouvernail. Aséroni, appuyée sur le pied du lit où reposait sa maîtresse, rappelait toute joyeuse le repentir du fils puisqu'il s'était rabiboché et le crédit recouvré par la mer. Tout à coup, à un signal donné, le plafond de la chambre s'écroule sous une charge énorme de plomb. Créperius fut écrasé et mourut sur le champ. Agrippine et Aséroni furent protégés par les montants du lit qui s'élevaient au-dessus d'elle et qui se trouvèrent assez forts pour résister au poids. Et le vaisseau qui tardait à s'ouvrir en raison du désordre général et parce que les nombreux matelots qui n'étaient pas du complot embarrassaient même les autres. Ensuite, les rameurs cru expédier de peser tous du même côté et de submerger ainsi le navire. Mais dans ce dessin formé subitement, le concert ne fut point assez prompte et d'une partie d'entre eux, faisant contrepoids, ménagea au naufragé une chute plus douce dans la mer. Mais Aséroni eut l'imprudence de s'écrier qu'elle était Agrippine, qu'on sauva la mer du prince, elle est tuée à coups de crocs, de rames et d'autres engins qui se trouvaient à proximité du navire. Agrippine gardait le silence et pour cette raison fut moins remarquée. Elle reçut cependant une blessure à l'épaule en nageant, puis, grâce à la rencontre des barques, elle gagna le lac Lucrin, d'où elle se fait porter à sa maison de campagne. On a du mal à... Enfin, on se représente la scène, mais on a l'impression que... Je ne vais pas dire que ce serait ce qu'on appellerait une fake news, mais... Enfin, on voit une sorte d'héroïne qui s'en tire assez facilement d'un traquenard politique. Exactement. Vous êtes bien d'accord, Christophe, que Tacite n'est pas présent sur le bateau et qu'absolument personne n'a relaté ce qui s'était passé à bord de ce navire. Donc, on est bien conscients à ce moment-là que Tacite est en train de nous raconter une histoire qu'il est en train d'imaginer, de visualiser, très riche en détails, comme le ciel étoilé, et tout ça. Et finalement, notre Tacite est en train de respecter la règle du théâtre tragique, qui était déjà en vogue dans l'Antiquité grecque, c'est-à-dire unité de temps, de lieu et d'action. Et un peu plus tard, Tacite pousse même le vice théâtral jusqu'à incorporer un cœur à son histoire. Je vous lis l'extrait. Cependant, au bruit du danger, Agrippine que l'on attribuait au hasard, chacun, dès qu'il apprend la nouvelle, se précipite vers le rivage. Ceux-ci montent sur les digues, ceux-là dans des barques, d'autres s'avancent dans la mer, aussi loin qu'ils peuvent. Quelques-uns tendent les mains plaintes, voix, bruits de mille questions diverses, de mille réponses incertaines remplissent la côte. On voit courir une foule immense avec des flambeaux. Enfin, l'on sut Agrippine vivante et déjà, l'on se disposait à la félicité quand la vie d'une troupe armée et menaçante dissipa ce concours. Anicetus investit la maison par un cordon de troupes, brise la porte, saisit ceux des esclaves qu'il rencontre et parvient à l'entrée de l'appartement. Il y trouva peu de monde. Vous voyez bien, Christophe, que là, on voit très clairement la scène, la foule se précipite au milieu de la nuit sortant de nulle part autour de la maison d'Agrippine comme un cœur le ferait sur une scène de théâtre antique. Est-ce qu'on peut comparer avec d'autres sources et c'est là où, en dépit de ce côté dramaturge et théâtral, Tacite est d'un apport précieux ? Eh oui, exactement, parce que, comme je vous le disais, il faut être prudent avec Tacite. Le texte est très beau mais en comparant avec les autres sources qui évoquent la mort d'Agrippine et notamment Sueton et Dion Cassius, on va pouvoir trier les informations et on s'aperçoit, vous parlez de fake news tout à l'heure, que Tacite est en train d'élaborer sa version de la mort d'Agrippine en fonction des informations que Sénèque, le philosophe et donc proche de Néron, a racontées puisque Sénèque a écrit une lettre au Sénat sur la mort d'Agrippine et donc, c'est à partir de cette lettre qui est l'officiel de la mort d'Agrippine que Tacite est en train de nous raconter la mort d'Agrippine mais effectivement, il part bien d'une fake news qui est la lettre de Sénèque. Merci beaucoup Virginie pour cette découverte donc des annales. Je renvoie nos auditeurs à l'émission que nous avons enregistrée sur Agrippine et à votre ouvrage paru aux éditions Talondier et je vous donne rendez-vous chers auditeurs la semaine prochaine où nous allons parler d'amour puisque nous allons parler d'Ovid et de son œuvre L'art d'aimer. Merci beaucoup Virginie Merci Christophe et à très bientôt. Sous-titres par Jérémy